Salut à tous, aujourd'hui on s'occupe d'un TMSiGamer, alors c'est pas très drôle je vous crois ce qui s'est passé, le client m'indique. Il s'agissait d'une opération de changement de pâte thermique et des pâte thermique. Erreur de débutant, je n'ai pas retiré la batterie. Après avoir remis en place le système d'enfadissement, j'ai branché la nappe de l'écran que j'avais retiré auparavant. C'était à ce moment qu'un composant noir à côté de la nappe a eu des étincelles et une odeur de brûlée s'est dégagée. Depuis le PC ne s'allume plus, seul le témoin de batterie s'allume lorsque le chargeur est branché. Alors on va regarder ce qui se passe, je vais l'ouvrir rapidement et on va voir du côté du connecteur LCD. Je vais aussi voir pour la référence de la carte mère si par chance on peut trouver des schémas. On sait jamais, même si c'est plutôt rare pour les PC portables en général, peut-être que je vais trouver quelque chose. Donc j'ouvre rapidement, je passe au microscope et on voit ce qui se passe. Voilà j'ai ouvert le cache rapidement, j'ai pas tout démonté pour l'instant. Je vais me situer du coup au niveau du connecteur LCD et oui effectivement je le vois même à l'écran. On a un composant noir juste à côté. Je regarde autour s'il n'y a pas autre chose de brûler mais ça a l'air d'aller pour le reste. On a ce petit composant qui est effectivement pas en super état. Il a brûlé, oui on voit bien que c'est complètement cramé. U37 du coup, avec une référence qui serait I2AC ou L2AC. Alors le C en général, la dernière lettre pour ces composants là souvent, c'est la date de fabrication donc elle n'est pas franchement très utile. Donc ce serait I2AC ou L2AC je pense. Bon ok, je vais essayer de trouver les schémas. On va essayer de voir à quoi correspondent ces petits composants. Apparemment vu que c'était au moment du branchement LCD je pense qu'il est là pour une alimentation de l'écran sans doute. Donc peut-être du 3V3, peut-être pour le backlight. Je pense que ce serait plutôt pour alimenter le 3V. Souvent en fait quand ils mettent des composants comme ça proche du connecteur d'écran et que ça alimente le connecteur d'écran, on a en fait souvent sur ce genre de composants une broche pour l'arrivée du jus 3V3, une sortie 3V3 et une activation. C'est-à-dire qu'en gros c'est relié souvent à la puce supérieure ou au chipset qui va en gros dire à l'écran coupe-toi ou allume-toi. En gros ce truc là il est là pour mettre en veille ou allumer l'écran si on peut simplifier le système on va dire. Alors je vais essayer de trouver les schémas et on va voir un peu ce qu'on peut trouver. Alors gros coup de chance, j'ai trouvé les deux, c'est extrêmement rare pour des PC portables. J'ai trouvé le board view, d'ailleurs je trouvais des petits composants et aussi le schéma. Donc c'est parfait, je vais taper U37 dessus. Alors ça non, oui le voilà. EDP, c'est bien pour l'écran, ça c'est sûr. Je vais zoomer un peu pour simplifier le truc. Voilà donc on a le fameux U37. Donc on a bien du 3V qui arrive en gros aux bornes d'entrée du petit composant. On a bien une sortie de 3V pour alimenter l'écran, il n'y a pas de problème. Et on a bien une activation, le Enable qui est ici, qui est en gros reçu par un signal qui est sans doute envoyé par le chipset ou la SEO. On va le vérifier ça sur le petit schéma board view, on va voir. Donc voilà, dans le principe c'est un composant plutôt simple. Donc le composant c'est le APL3512ABI, c'est un sacré nom, mais on va pouvoir trouver grâce à ça le petit schéma du composant et du coup pouvoir le recommander. Mais avant ça, je voudrais voir quand même si ça n'a pas brûlé quelque chose plus loin, comme par exemple la SEO ou le chipset en question qui serait du coup relié au EDP. Vu que c'est du EDP, je pense plutôt que ça part du chipset et pas de la SEO. C'est plus récent, on va dire, que les systèmes LCD classiques. Donc je pense que ça pourrait être le chipset plutôt qui envoie ce signal. On va vérifier rapidement. Donc U37, je clique dessus. On a le EDP Vidi Enable, donc en gros pour l'alimentation du système. Donc c'est la patte numéro 3. Je cherche un composant qui serait relié à ça. De ce côté-là, je n'ai rien. De l'autre côté, on a celle-ci qui est passée en jaune. Donc c'est le chipset et on a le petit signal qui part de là. Donc c'est bien le chipset qui envoie le signal à ce petit composant ici, qui est à côté du coup de l'écran, qui du coup va ouvrir, c'est quand même un petit transistor finalement, il va ouvrir le courant du 3 volts qui arrive d'ici du coup pour aller alimenter l'écran et donc ça arrive ici pour alimenter l'écran. Donc ça dans le principe, c'est pas bien compliqué, c'est même simple. Je pourrais même le réparer, je pense, tout de suite sans commander le composant, en chantant le système. C'est-à-dire qu'en fait là, en gros, tout ce que fait ce petit composant-là, c'est faire arriver le courant 3 volts qui est d'ici vers l'écran ici et il le coupe, par exemple, on met l'ordinateur en veille. Donc du coup, je vais, pour faire des tests déjà, pour voir si tout va bien, ce que je peux faire, c'est retirer le composant, chanter là, donc faire en gros un pont entre le 5 et le 1 et voir si déjà le système se remet en route. Déjà, est-ce que là, l'ordinateur s'allume plus. Il s'allume plus parce que je pense que le 3 volts ici est en court-circuit, donc forcément, il n'y a plus de 3 volts dans la machine, donc du coup, il n'y a plus de courant. C'est logique. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce courant revienne du coup à l'écran déjà et on va voir si déjà le PC se rallume si je coupe le court-circuit dans cette zone-là. On va aussi vérifier qu'au niveau du chipset, il n'y a pas eu de dégâts parce que c'est possible. Malheureusement, on parle quand même d'une tension suffisamment forte pour cramer un chipset, c'est-à-dire qu'on a du 3 volts qui arrive dans ce composant-là avec une intensité qui est assez forte, beaucoup d'ampérage. Donc en gros, il est possible, comme il a brûlé, que c'est envoyé du 3 volts sur cette ligne-là et on n'a aucune résistance entre ce signal-là et le chipset, je crois. Donc en gros, là, c'est une ligne directe, c'est-à-dire que si j'injecte du courant directement ici, je crame le chipset, tout simplement. Donc j'espère simplement que ce petit composant-là, en brûlant, il n'a pas envoyé du 3 volts ou plus ou moins, enfin bref, une tension, on va dire, ici, qui n'est pas censé être là parce que ça a pu cramer le chipset. Et dans ces cas-là, je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner comme résultat. Donc en gros, on va retirer le composant, on va vérifier si on a toujours un court-circuit ici, on va vérifier si on a un court-circuit là, ce serait le chipset ou en tout cas une valeur faible, on verra, j'espère que ça va le faire. Et si déjà la machine se rallume, on va faire un pont entre là et là pour vérifier que l'écran se rallume bien et que tout va bien. Si tout va bien, je commande le composant et je le change et on verra si le chipset fait toujours son travail. Avec un peu de bol, ça n'a pu cramer que cette ligne-là du chipset si elle a cramé et dans ces cas-là, on fait le shunt et tant pis, le PC ne pourra plus se mettre en veille au niveau de l'écran, mais ce n'est pas grave, au moins il s'allumera, ce sera déjà un bon point. Si par contre tout va bien, dans ces cas-là, c'est parfait. Donc je vais retirer le composant, je vais vérifier que la machine s'allume et qu'il n'y a pas de court-circuit et ensuite on fait un pont pour voir sur un écran. C'est parti ! Je suis donc de nouveau sous la carte mère. Alors, je n'ai pas démonté le composant de la carte pour l'instant, je ne vais essayer de ne pas perdre de temps parce qu'encore une fois, si je m'aperçois qu'il y a quelque chose de cramé ou du chipset et que je ne peux pas redémarrer la machine, je ne vais pas perdre du temps. Ce petit composant-là, il est facile à dessouder manuellement, donc je ne vais pas devoir démonter toute la carte pour l'enlever. C'est plutôt une bonne chose. Donc, on va tester rapidement avec mon petit multimètre, je vais brancher ça sur le microscope. Voilà. On va tester du coup, les fameux court-circuit. Donc, techniquement, vu que la machine ne s'allume plus, ici, je dois avoir un court-circuit parce que c'est l'arrivée du courant, le 3V. Et donc, comme il n'y a plus de 3V du tout dans la machine, forcément, la machine ne s'allume plus. Donc là, techniquement, ça doit sonner. Donc, effectivement, on est bien en court-circuit sur cette ligne-là. Donc, j'espère qu'il va dégager le court-circuit quand je vais retirer ce composant-là. On doit donc du coup être en court-circuit-là aussi parce que je pense que, du coup, ça fait une ligne complète. Ouais, voilà, 13, mais bref, c'est pas normal. Et on a donc le signal du chipset qui est ici. Qui, par chance, apparemment... Ah ! On est faible. On est à 47 en continuité. J'aime pas trop ça. Bon, on va voir. Je vais retirer le composant et on refera un test sur la ligne du chipset. J'espère sincèrement que le chipset n'est pas brûlé. Ou qu'au pire des cas, le fait de chanter ferait en sorte que ça irait et que le PC pourrait quand même démarrer. Je vais utiliser le petit Seeker 6-6 pour protéger le petit écran, enfin, le connecteur d'écran. Et on va gentiment retirer ce petit composant-là. On va voir. On va espérer que... Mais bon, je suis pas très... Je suis pas très confiant quant au chipset. On va voir. Là, c'est pas terrible dans le sens où on n'a pas de chance. Il n'y avait rien pour protéger le fameux chipset. Parfois, on a une résistance qui fait que... Au final, c'est la résistance qui aurait brûlé s'il y avait une surtention ou une surconsommation, entre guillemets, dessus. Ça aurait pu protéger le chipset. Il aurait un peu fait office de filtre, entre guillemets, de fusible. Mais là, il n'y a rien. On est vraiment sur un signal direct vers le chipset. C'est pas bon du tout. Parce que, en cas de problème comme là, ça brûle le chipset. Donc, j'espère sincèrement que ça va le faire. On va voir. Il est possible que ce soit terminé pour celui-ci. On va voir. On va garder espoir. On va espérer que... Mais je n'aime pas trop ça. Allez, c'est parti. Je dessous tout ça. Et on va voir ce que ça nous dit. Donc là, je mets de l'étain classique à 138 degrés afin de pouvoir, en fait, débrancher, entre guillemets, le petit composant sans forcément devoir chauffer. Je vais tordre un peu les pattes, mais c'est pas grave. Il est HHS, celui-ci. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de se fatiguer à essayer de le garder en bon état. Voilà. Hop, il est enlevé. Pas besoin de démonter l'ordinateur dans une situation. C'est pas mal. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Alors, je vais nettoyer le flux pour faire de quoi, du coup, de 2-3 tests à nouveau. Et on va voir si les valeurs sont retombées, si tout va bien, ou si on est toujours en court-circuit, auquel cas, ce sera très mauvais signe. Je nettoie bien. Pas de souci. On reteste en continuité et on y croit. Mauvais signe. Je suis toujours en court-circuit sur le 3V. Donc, ça a dû cramer quelque chose plus loin. Ça, c'est pas bon du tout. Et le chipset, pareil, c'est pas mieux. Donc, c'est très mauvais signe. Merci, au revoir. Donc là, on n'a plus le court-circuit du côté écran, ce qui est normal, parce que là, on a vraiment retiré le seul endroit où ça pouvait devenir. Donc, ici et là. Mais là, je suis très inquiet pour le chipset. Je suis à 16. C'est vraiment pas bon. Et là, bon, je suis en court-circuit sur le 3V. Bon. Alors, on va suivre cette ligne 3V. On va essayer de la trouver. On va essayer de trouver quel est le composant qui est en court-circuit, du coup, après. Et on va voir. Alors, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Je pense que, comme la personne, il a trifouillé un peu l'écran. Sur ces écrans-là, si vous voulez, on a plutôt deux tensions. On a le 19V, qui arrive en gros du chargeur ou de la batterie, en simplifiant, qui va servir dans l'écran à alimenter le rétro-éclairage. Et on a le fameux 3V, qui va servir en gros à l'image, à alimenter les pixels, en fait, dans l'écran. Il est possible, quand la personne a branché son écran, pas correctement, qu'il ait envoyé du 19V dans le 3V. Et si c'est ça, effectivement, ça a pu faire beaucoup de dégâts. Parce que là, dans ce cas-là, ça a pu cramer beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Dans le sens où, la ligne qui sert à alimenter les composants en 3V a dû recevoir, du coup, peut-être, du 19V. Et là, ça a pu cramer tous les composants qui sont alimentés en 3V. Et là, ce sera une catastrophe. Le PC sera irréparable. Donc, on va essayer de comprendre. On va voir si, par chance, on a juste un petit composant qui est brûlé et qui alimente le 3V. Ou si, on a vraiment une palanquette de composants qui sont en court-circuit, et on en retire un, et puis ça continue encore le court-circuit, puis encore, et puis encore, c'est que là, on ne pourra rien faire. Et là, je pourrais confirmer que le truc sera irréparable. Et il nous reste encore cette histoire de signal envoyé par le chipset qui est vraiment très faible. Je pense sincèrement que ce PC sera irréparable, mais on va quand même essayer. On va y croire. Je vais démonter la carte mère pour la passer sous la caméra thermique, mais là, c'est très mauvais signe. Je pense que là, ça ne va pas être forcément bon à réparer. Allez, je démonte tout et on fait des essais. J'ai donc démonté la carte mère. Alors, ce que je vais faire, c'est tester ici en injectant une tension. Alors là, en gros, je vais injecter... En fait, cette ligne-là, elle fait 3V. C'est bien marqué, plus 3V. Je vais donc injecter du 2V, je pense, pour être tranquille. On va voir un petit peu où ça réagit. Je vais désolé, je ne vais pas injecter ici parce que là, il n'y a quasiment rien à part le petit composant que j'ai enlevé. Par contre, on voit, comme j'expliquais, qu'effectivement, ce 3V, il se retrouve absolument partout sur la carte. C'est très mauvais signe. Il se retrouve sur ce petit composant-là. Il se retrouve apparemment au niveau des barrettes de RAM. Il se retrouve sur, je pense, la carte Wi-Fi, le petit connecteur. Il est partout, ce 3V. C'est normal, il y a beaucoup de composants. Donc, si on a injecté du 19V quand on a mal branché le petit connecteur d'écran, eh bien, forcément, on injecte du 19V à la place de 3V et on crame quasiment tous les composants qui sont reliés à cette ligne. à mon avis, je pense que cette carte-mère est HS. On va quand même essayer d'injecter du courant. Alors, je ne vais pas me focaliser sur ces petits composants-là qui sont facilement remplaçables, entre guillemets. Je vais me focaliser sur le chipset qui est derrière. Il est ici, qui lui aussi est alimenté avec cette ligne 3V juste là. Par chance, j'ai plein de petits composants qui sont en gros reliés à cette ligne. Je vais tester, je pense, sur une résistance ici pour injecter. C'est facile d'accès. Et on va voir si le fameux chipset réagit. C'est parti, on fait ça sous la caméra thermique. On est donc au niveau du chipset sous la caméra. Ici, j'ai la résistance sur laquelle on a du 3V qui arrive. Mais en gros, cette ligne-là est partout. Donc en gros, ça arrive aussi au chipset si j'injecte. Donc là, j'injecte du 2V avec une intensité à peu près de 3A pour être large pour voir si ça réagit bien et j'injecte. Et voilà, on a notre réponse. Le chipset est donc brûlé. Il est HS et je pense qu'il n'y a pas que lui. Je pense qu'encore une fois, tous les composants qui sont reliés à cette ligne-là seront morts. Donc malheureusement, il s'est passé ce que je n'espérais pas. On a du 10 de vol qui a dû arriver sur les lignes et du coup, tout est claqué. Je pense que là, même si je remplaçais le chipset, ça a dû cramer d'autres composants plus loin encore parce que lui, il est relié à plein de choses. Ça a pu cramer quasiment tous les composants qui sont ici, les petits condensateurs-là qui ont dû, je pense, arriver en gros à leur limite. Par exemple, ce petit condensateur-là, si ça limite, je ne sais pas moi, du 6 volts mais qu'on injecte du 19 volts, il claque. C'est logique. Donc là, tous les composants, je pense, qui sont reliés à ces lignes-là qui ont reçu du 19 volts ont dû prendre une sacrée claque. Donc malheureusement, je ne pourrais pas réparer cet ordinateur ou en tout cas, ça ne vaudra pas le coup parce qu'entre le temps à passer et le prix des composants qui va faire tout changer, ce serait de la folie, ça a dû cramer les barrettes de RAM. Ça a dû tout cramer. Donc là, malheureusement, une fausse manip, une forte tension là où il ne fallait surtout pas. Donc c'est bon. il ne réparait pas penser comme ça, ce n'est malheureusement pas drôle. Donc je vais devoir appeler le client et celui-ci, je ne pourrais pas le réparer. Voilà, donc terminé pour celui-ci. Ce n'est pas drôle quand c'est comme ça parce que c'était juste pour changer la patte thermique et que si la batterie avait été débranchée, le PC fonctionnerait. Ça peut arriver, une petite mauvaise manipulation, un oubli, des fois, il ne faut pas grand-chose. C'est bête parce que c'était une belle carte mère mais quand c'est comme ça, malheureusement, on ne pourra pas faire plus. Au moins, la vidéo aura été intéressante pour le diag, ça pourra peut-être vous servir. On a quand même vu l'utilité du composant qui permet d'ouvrir ou de fermer le circuit pour l'écran en cas de mise en veille ou quoi que ce soit qui est envoyé encore une fois par le chipset. Bon, voilà, peut-être que cette vidéo vous servira quand même. Il y a eu une petite partie de gags intéressante mais voilà, c'est pas drôle, c'est vrai que c'est un peu blasant quand c'est comme ça. Orpi, à la prochaine ! Si vous souhaitez faire réparer en dessous de chaque vidéo YouTube, vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.